allez on lance une nouvelle partie du bras de fer toujours démoniste et on va se retrouver face face à quoi moi j'aurais tendance à dire un autre démoniste peut-être un paladin ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu ou un mage un chaman un voleur chaman je crois que j'en ai vu au cas alors c'est franchement mon mode de jeu préféré c'est la cinquième le cinquième bras de fer le premier très golo oula et un seigneur de la reine tu retournes dans le deck qu'est ce qu'on gagne encore sur de l'effroi c'est toujours ça c'est un provocateur qui arrive assez tôt on va pas se plaindre donc le train on faut soyez on attend c'est pas la peine de s'énerver on a ça pour le gérer dès le tour prochain si nécessaire il faudrait savoir ce qu'il veut monsieur xavi pas on ne te connaît pas mais on espère les objets je serai pour jouer une micro machine non il va se la faire non non on peut pouvoir une petite collection tranquille je crois qu'on est mal parti quand nous j'avais quand même mal non il n'y a pas il n'y a rien de dramatique encore pour l'instant au moins là il se dit qu'il y a un flèche d'accord mousse de la voile sanglente c'est le deuxième pirate qu'on voit bon je pense qu'il faut faire ça il fallait se débarrasser de ce type là c'était pas possible bon comment est-ce qu'on voit l'avenir pas franchement bien parce qu'on a peu de choses qui peuvent comboter là il faudrait voir ce qu'on arrive à faire avec la terreur du vide qui est une carte très intéressante dans ce type de dans ce type de jeu on va te faire mais aussi il est en train de noyer le bord encore un néant qui nous servira à maman on va poser ça pour limiter l'hémorragie c'est pas la peine de s'énerver encore pour l'instant j'espère qu'il va pas trop soigner ses cartes non non qu'est-ce qu'il nous fait je sais pas quoi alors il hésite ouh plus de points de vie c'est un peu embêtant et en même temps il pioche une carte ah moi je l'aurais pas je l'aurais pas flingué moi dommage ouais parce que sur un tour avec pas mal de sorts tu peux faire beaucoup de dégâts avec la croix on appuie de lumière il n'a toujours pas perdu de points de vie alors est-ce que c'est le monde placé au rêve des fois c'est sympa de placer au rêve mais là franchement je vois pas l'intérêt là il nous a pas vraiment lancé de sort il n'a que deux cartes dans sa main de toute façon donc non je ne pense pas alors ce qui peut être sympa de jouer on pourrait le balancer la mousse et la terre du vide pour avoir une carte qui a six points de vie alors bien sûr s'il a un mot de pouvoir mort c'est terminé on a perdu le plus sympa c'est de réussir à monter la terre du vide à quatre points pour que le prêtre n'ait aucune carte pour pouvoir la gérer bon là faut pas se cacher on est quand même pas super bien maintenant on peut le dire un bris de sort qu'on peut lancer sur l'ennui au tronc ouais on peut faire ça il a huit là ça va être terrible ça va être terrible ça serait bien de tenir deux tours de plus je vais devoir lancer le nez en distordu ouais mais quelle ambition dans la vie tenir un tour de plus pour pouvoir jouer le nez en distordu c'est... bon de toute façon il faut... ah pas de rentrer sur les choses c'est ce qu'il y a à faire ah ouais ah allez on y croit encore un tout petit peu juste un peu même si là ça va quand même être très compliqué faut pas se cacher il inflige dix points il nous en reste 7 ouais bah... on a nos chances le tour d'après on peut le gérer mais... le tour suivant non d'accord d'accord les esprits sont agités ah bah alors votre jean ça faisait longtemps quand t'avais pas vu eh ouais tu viens plus aux soirées ? moi je le ferais quand il venait pas ok nous nous n'avons plus aucun moyen pour... non ah si si mais il joue bien là il n'est pas le voir c'est comme ça qu'il faut faire exactement tout ce qu'il faut faire malheureusement il joue bien ok ok alors ah bah c'est foutu c'est foutu bah ouais c'est la fin des haricots sinon qu'est-ce qu'on peut lancer là c'est puissant alors sinon on pourrait mais ouais non y'a rien à faire on peut tenir éventuellement un tour de plus mais c'est tout quoi ouais on va faire le hold up hein dommage un point de mana après ouais allez au moins on lui aura infligé un point de dégâts on va tenter le hold up ah bah non on lui aura pas infligé de dégâts en fait on va tenter là il a 14 points ouais on va dire s'il fait les 14 points tour suivant on pose des on distordu et on rigole un coup on aura perdu mais on aura rigolé un coup puis c'est une belle carte avec un bénéfice c'est dommage de pas la placer bah oui oh non j'ai très très peur faut pas avoir peur cette carte reste ensuite c'est pas bien oh ah le prophète Vélène par contre je peux revenir à 7 plus ah non 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 bon t'inquiète pas je lui fais confiance pour nous faire je lui fais confiance pour nous faire des dégâts c'est pas au tour suivant ça il y a pas de soucis à 1 point de vie contre 20 le drake volcanique qui est passé à 0 de ma vie 1 point de vie contre 20 c'est vrai que le drake après les on distordu c'est sympa ouais mais là je pense qu'il va quand même réussir à nous faire un point de dégâts ouais ouais ne surtout pas poser l'inferme n'avait froid l'inferme n'avait froid ce serait comme un suicide surtout pas poser ça un point de dégâts à tous les personnages pour nous c'est déjà beaucoup il va lancer la forme d'ombre il va lancer soit on joue sur le hasard on peut balancer la plé finesse soit la plé finesse ouais et ça ça me plaît bien la plé finesse ouais parce que quitte à avoir de la chance c'est pas le gagné c'est pas le gagné c'est déjà ça mais bon c'est pas mal c'est pas mal lui on le gère comme ça le murloc ah bah maintenant on pose tout là on est all in comme on dit à Starcraft c'est fini c'est fini c'est très chouette de pouvoir lancer le seigneur de l'arène ah si on gagne là dessus c'est le hold up ah oui complètement ça devrait être interdit d'ailleurs un nombre d'heures ça reste quoi 14 cartes, 16 cartes surtout pas poser cette carte là oulala la tentation la tentation oulala le dieu des cartes nous fait des blagues ouais méchant dieu des cartes ne pas lancer le pouvoir ne pas lancer l'infernalité là je pense qu'il est en train de douter ah non il est en train de se dire mince le gars il a un point de vie en face et va me battre non ah si il doute il a rien à jouer quelle est cette carte le silence ça c'est méchant il a un silence en main quoi il commence quand même à flipper ah oui il flippe un jeune faucon dragon et nous on arrive en face mais avec des cartes de l'espace il doit se dire mais il a trois cartes pourquoi est-ce qu'il ne les joue pas ? mon pauvre ami si tu savais ce qu'on avait comme carte je n'arrive pas à croire qu'on est allé descendre dans le temps qu'on ne le dit une gardienne des secrets chez un prêtre ouais ça ne sert à rien exactement rien mais on doit quand même s'en débarrasser car le moindre point de dégâts peut nous être fatale d'ailleurs on s'en débarrasser d'ailleurs on s'en débarrasser alors là bon j'espère pour lui qu'il y a quelque chose pour nous tuer parce que non parce que sinon là ça serait vraiment c'est injuste quoi c'est maintenant ou jamais ça serait vraiment méchant au temps prochain on te tue sinon mes excuses ah voilà ils ne s'en relèveront pas ah bah alors pourquoi tu n'as pas joué tout de suite nous on te dit bien joué on n'est pas comme ça